Écoute attentivement, ouvre ton cœur et laisse mes mots pénétrer ton âme dès maintenant. Oublie tous tes problèmes et contente-toi de m'écouter. S'il te plaît, prête attention à ce que je dis. J'espère que mes mots, spécialement écrits pour toi, te rempliront d'espoir et de paix. Je suis là pour chasser toutes tes inquiétudes, pour que tu ne te sentes plus seul ou agité. Je suis responsable de ta vie et je promets de toujours t'apporter la paix comme un doux ruisseau coulant tranquillement. Permets-moi d'être ton guide chaque matin. Prends un moment pour te connecter avec moi, confie ton voyage à ma bienveillance et vois comment je peux t'aider. Ton avenir est entre mes mains et si tu me le permets, je te conduirai vers un endroit de vraie joie et de force, libérée de la douleur et remplie de bénédiction et de bonheur. Je t'aime profondément. Je t'ai choisi avant ta naissance et j'ai de merveilleux projets pour toi, donc je serai à tes côtés pour toujours. Je suis excité à l'idée de te couvrir de mon amour. Je veux illuminer ta vie de ma présence. Tout autour de toi est sur le point de changer et tu verras le monde d'une nouvelle manière. N'oublie jamais que je suis celui qui t'aime inconditionnellement, qui a une foi totale en toi et qui ne souhaite rien de plus que de te rapprocher de moi. Les rêves enchassés dans ton cœur sont un tissu tissé conjointement par nos esprits en symbiose. Ils sont uniques à notre entente silencieuse. Pour l'instant, il est sage de préserver la sacralité de ces projections en les gardant pour toi. La révélation prématurée de tes aspirations pourrait effectivement convoquer un maelstrom d'attention non désirée, faire germer l'envie et susciter l'incompréhension parmi ceux qui peinent à discerner la toile de fond de tes ambitions ou parmi ceux qui pourraient s'ingénier à entraver ton élan. Il existe des voix qui, dans leur scepticisme, vont prétendre que ma présence est insaisissable, que tes buts ne sont que chimères, que tes rêves dépassent l'emprise du réalisable, que l'échec est ton unique horizon, que le moment n'est pas opportun ou encore que mes oreilles sont fermées à tes prières. Mais face à ces assertions, rappelle-toi ceci. Bien au-delà de la portée auditable des doutes et des négations, se trouve une vérité immuable. Je suis là, toujours à une distance incommensurablement proche, partageant chaque inspiration de tes visions les plus secrètes, les plus grandioses. Que ta foi en ce partenariat divin soit l'ancre qui te stabilise dans les marées changeantes de l'opinion populaire. Lorsque le doute s'infiltre ou que la critique se fait acérer, regarde en toi pour y puiser cette conviction intérieure, qui sait que tu es sur la voie destinée, portée par mes encouragements et mes auspices. Il est d'une importance vitale que tu cultives tes rêves en moi, en ta foi, en ton champ intérieur, là où ils peuvent germer, croître et finalement s'épanouir loin des orages extérieurs. Quand le moment sera venu, quand le sol sera fertile et que le climat sera favorable, tes rêves émergeront de l'ombre vers la lumière du jour pour être célébrés, compris et manifestés, avec moi à tes côtés, à chaque pas du chemin. Confie-toi à cette idée, insuffle vie à tes aspirations dans l'intimité de notre dialogue constant. Reste concentré sur l'horizon que nous scrutons conjointement, car les fruits de la patience, de la persévérance et de la foi sont souvent ceux qui comptent parmi les plus doux. Certains pourraient prétendre faussement que je ne me soucie pas de toi, mais s'il te plaît, écoute attentivement et souviens-toi de ceci. Je suis plus près de toi qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer, et mon esprit réside en toi. Tu es rempli de ma grâce. J'apprécie quand tu te réveilles, et pense à moi, cela réchauffe mon cœur. Ta gratitude et ta volonté de me prioriser chaque jour, l'attitude de ton cœur, toujours chanter mes louanges, toujours en adoration, et toujours prier non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres, m'apportent une immense joie et une récompense énorme. Une bénédiction au-delà de tes rêves les plus fous t'attend. Dis à tes proches qu'elle est juste au coin de la rue et te couvrira de bénédictions. Mais lorsque cela arrivera, je t'encourage à garder ta foi forte et à continuer de prier et de me chercher de tout ton cœur. Tu es dévoué, et ton fort désir de te rapprocher de moi me rend heureux. J'ai des plans incroyables pour toi, mon enfant bien-aimé. Ce message est destiné à t'apporter une profonde paix et un bonheur écrasant. Tu prieras, me chercheras, et je serai là pour t'aider à surmonter tout obstacle. Je t'aime. Maintiens ton éveil et la santé de ton cœur. Je suis là pour te soutenir, mais tu dois être prêt et conscient. Tu as mentionné que tu as l'impression qu'il n'y a aucun repos pour toi, mais fais-moi confiance et cherche ma présence chaque fois que tu es submergé. Je te donnerai le repos. Tu ne devrais pas faire cela. Ne t'inquiète pas, ne laisse pas perturber ta paix et ne laisse pas ébranler ta foi. Il est vrai que l'adversaire ne cesse de guetter, cherchant les occasions de te faire chanceler et de semer des leurs dans le but d'oppresser ton âme et d'ébranler ta conviction. Cette ruse, aussi ancienne que le temps, ne doit pas t'inquiéter outre mesure, car même aux heures où ton corps et ton esprit se livrent au repos, je veille inlassablement, t'entourant d'une garde qui te préserve des stratagèmes de celui qui aspire à te nuire. Les assauts peuvent parfois te paraître accablants, les affrontements d'une force démesurée, mais retrace dans ton esprit les batailles dont tu as déjà triomphé sans même te porter conscient de l'ampleur de tes succès. Tes victoires, accumulées au gré des jours, sont le testament de ta résilience et de la présence invisible mais palpable de ma protection sur toi. Lorsque l'horizon s'assombrit et que la lutte s'intensifie, puise dans le réservoir de ses triomphes antécédents pour retrouver courage et détermination. N'oublie jamais que chaque ténacité, chaque refus de céder, chaque persévérance à mes côtés constitue une défaite pour l'opposition qui rôde et un pas de plus vers la destinée luxuriante que j'ai esquissée pour toi. Assure-toi aussi que la force qui t'anime n'est pas celle du monde, mais que c'est une force qui transcende l'entendement humain. Elle est de nature divine, incessamment renouvelée, invariablement disponible et incontestablement puissante. Comme un phare qui ne s'éteint jamais, ma protection te guide à travers la nuit la plus sombre et te mène à l'aube prometteuse. Garde donc ce cœur brave, continue à ériger ta foi comme d'un étendard imperturbable face au vent contraire et sache que chaque épreuve est une opportunité de témoigner de la grandeur de la foi qui te caractérise et de ma fidélité indéfectible. La bataille peut sembler rude, mais tu n'es jamais seul à affronter l'orage car je suis avec toi à chaque instant et pour l'éternité. Je me bats pour toi dans le domaine spirituel, empêchant les forces obscures de te toucher ou de te faire du mal. Tu es extrêmement chanceux et ton avenir est sécurisé avec moi à tes côtés. Je suis ton Père divin tout puissant et invincible. Ne considère jamais tes défis comme plus grands ou plus puissants que les miens. Lorsque tu entends des voix menaçantes ou des menaces, ne les laisse pas te coincer ou étouffer ton esprit. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou exemple d'erreur. Les assaillants se runent vers toi, armés de tromperies et menaces inconsistantes, tissant des récits factices et des imputations sans fondement dans le but de te déstabiliser. Mais prends confiance, car c'est exactement dans ces moments que je t'entoure de mon soin et de ma vigilance, préservant non seulement ton être, mais aussi ceux qui te sont chers et le sanctuaire de ton foyer contre les attaques de tes adversaires. Sois rassuré. Je prendrai les devants pour te défendre face à leurs assauts malveillants et te guiderai vers un triomphe indéniable dans ces tribulations. Libère-toi du poids des fautes révolues et des faiblesses que tu crois tiennent. Ces ombres du passé ne doivent plus voiler la lumière de l'avenir. Ma promesse pour toi est celle d'un héritage de victoire. La conquête obtenue par ma main se répercutera inéluctablement sur toi, apportant triomphe et paix en abondance. Ne crains pas les forces adverses car leur puissance est éphémère comparée à la mienne, une éternité dans laquelle reposent solidité et bienveillance. Lorsque tu confonds tes batailles avec les miennes, la victoire est déjà assurée. La clé réside dans ton abandon à ma guidance et ta confiance dans ma capacité à exaucer malgré les appréhensions. Donc, avance avec un cœur léger sachant que le chemin a été déjà tracé vers l'accomplissement. Chaque obstacle sur ta route est une opportunité pour que ma gloire se manifeste à travers toi et pour que tu embrasses la force sereine de ma présence. La victoire est tienne tant que tu restes enraciné dans la foi, une foi qui regarde au-delà des apparences trompeuses et se repose sur les promesses immuables que j'ai déposées dans ton cœur. Tu es sur le point de recevoir un soulagement pour tous tes troubles, une récompense pour ton courage, un insigne pour ta détermination inébranlable, la couronne de vie et d'innombrables bénédictions livrées directement de mon trône dans tes mains. Tu dois accepter et croire en cette vérité. Déclare avec ta voix et ton cœur que c'est à toi. N'hésite pas, ne cède pas au désespoir, ne dévie pas de ton chemin. Tu es forgé pour tenir tête aux tempêtes, conditionné à persister face à l'adversité. Je t'ai préparé pour que tu demeures inflexible face à tout ce qui t'est jeté. C'est pourquoi, alors que les circonstances actuelles semblent t'empiéter sur ta capacité à entrevoir l'avenir radieux qui t'attend, tu dois t'ancrer dans la certitude et non dans le scepticisme. Ne laisse pas la brume du doute voiler ta clarté spirituelle, car les épreuves qui se dressent aujourd'hui devant toi ne sont que de pâles ombres en regard des abondantes bénédictions qui frôlent le seuil de ta vie. Crois-moi, lorsque je t'assure que ces promesses sont à la portée de ta main, non pas irréalisables ni au-delà de ta saisie. Qu'importe les murmures extérieures, sache ceci, tu n'es absolument pas un échec. Les jugements ou les doutes d'autrui ne sont pas les mesureurs de ta valeur ni le reflet de ta destinée. Toi, en tant que création divine, asantois les germes de la réussite qui ne demandent qu'à fleurir. La vérité est que la grandeur est inscrite dans ton essence. Elle attend simplement d'être déclenchée par ta foi et ton action. Les accomplissements futurs, indéniablement grands, vont venir balayer les incertitudes présentes, propulsant ta vie dans une dimension de réalisation qui fera taire toutes les voies incrédules. Marche avec confiance, en sachant que tout ce qui te semble être un contretemps est en fait une préparation pour les moments de célébration à venir. Ton parcours est jalonné de leçons qui façonnent ta résilience et ton discernement, te menant inexorablement vers une finale de joie et de contentement. Souviens-toi que tu es entouré par une présence qui transcende le visible et que le dessin teinté de bénédiction pour ta vie exige simplement que tu l'attrapes fermement. Avec cette foi intrépide, tout doute dissipé, tu découvriras que le futur qui te tend les bras est non seulement magnifique mais également imprégné de la grâce divine. Les mots négatifs et les ondes malveillantes des autres ne doivent pas s'emparer de ton esprit. Ignore tranquillement les murmures sombres. Il y a ceux, guidés par l'envie, qui convoitent les grâces qui te sont attribuées et la joie qui te caractérise. Ils observent ta générosité d'esprit et sont pleinement conscients des marques d'affection et des avantages que je destine à ta vie. C'est une vérité à accepter sans la laisser te troubler. Porte plutôt ta concentration sur le chemin que nous parcourons ensemble, celui où leur opinion n'a aucune incidence. Ces individus, malgré leurs intentions ou leurs souhaits, ne détiennent pas le pouvoir de dévier les projets que j'ai conçus pour toi. Mon dessin pour toi ce jour vise à étendre ma main dans un geste de consolation pour ton âme éprouvée. Je perçois l'usure que le passage du temps et les défis peuvent t'infliger à ta vigueur, mais, dans cet instant même, je suis présent pour te redonner courage et insuffler à nouveau vie en ta foi défaillante. Cheminer à travers les couloirs de la vie n'est pas toujours aisé et, effectivement, il y aura des instants où avancer semble être une épreuve insurmontable. Néanmoins, souviens-toi que ces moments d'inertie ne sont pas permanents. Je te tends la main dans ces périodes de découragement, te garantissant que tu es à un souffle de retrouver la force et l'élan nécessaire pour reprendre ton avancée. Affronte chaque jour avec le savoir intime que, malgré les airs d'impossibilité, ma force est ton refuge et ma promesse est ta fontaine d'espoir. Avec chaque pas que tu fais, même quand il semble petit ou incertain, tu te rapproches du renouvellement et de la révélation des merveilles qui te sont réservées. Ma présence est un phare constant dans l'océan de ta vie, une lumière qui brille invariablement, qui guide et réconforte, te rappelant que tu as toujours le soutien nécessaire pour naviguer à travers les tempêtes ou pour voguer sur des eaux sereines. Même lorsque ta route semble se heurter à une impasse, souviens-toi de ma promesse. Je suis celui qui habilite tes traversées, même dans les marées les plus tumultueuses du présent. Tes pas sont bénis par une force divine et enveloppés de mon amour inconditionnel. Ma présence est le baume apte à restaurer ton âme, des plaies causées par la crainte, la suspicion et l'hésitation qui peuvent parfois sembler freiner tes avancements. Je t'insuffle la conviction de persévérer dans ta marche. Ta foi en moi et dans les prodiges que j'ai préparés pour toi transcende chaque obstacle. prête ton imagination aux possibilités illimitées et ne te laisse pas effrayer par les défis de ce monde. Sois conscient qu'un moment de révélation pourrait transformer ta réalité, reléguant les anciennes peines dans l'oubli. N'appréhende pas l'avenir. Accueille plutôt l'amour et la force que je déverse continuellement sur toi. Sache que tu peux toujours initier un nouvel élan dans ta vie. À chaque respiration, un chapitre neuf se dispose à s'ouvrir pour toi. confie-toi en ma capacité à sculpter ton destin. Ton histoire a le potentiel de s'épanouir de façon extraordinaire. Ne limite pas ton existence aux simples perceptions visuelles. Un tel chemin ne mène qu'à la désillusion et à l'effroi. Au lieu de cela, résonne avec mes paroles, étudie les écritures, médite sur les enseignements que j'ai dispensés et choisis de diriger ta vie par la foi plutôt que par les apparences. Croise en mes dessins pour toi. Ta foi ne contient pas seulement la possibilité mais aussi la puissance de transformer ta réalité. Sache que mon amour pour toi est infini, mon enfant. Je connais chaque lutte, j'ai vu chaque larme, ressenti ta faiblesse et étais avec toi à travers les nuits les plus sombres et les averses les plus violentes. Mais je suis aussi venu à toi et t'ai arrosé d'amour, élevé ton esprit et t'ai donné le courage de continuer à réfléchir sur ton chemin. Peu importe les difficultés ou le nombre de défaites, tu es toujours ressorti plus fort. Tu es maintenant résilient, ayant surmonté tes douleurs passées. Tu connais le chemin à suivre. Cherche refuge dans mon étreinte chaque fois que tes jambes flanches, lorsque le chemin devant toi semble trop difficile à parcourir et lorsque l'épuisement saisit ton âme, te faisant remettre en question l'essence même de continuer à avancer, mais souviens-toi que je t'adore. Ton voyage n'est pas terminé. Mon amour est le fondement de ton être. Mon esprit est la source de ta vitalité et tes bénédictions sont infinies. J'ai remarqué que malgré tes succès et tes épreuves, tu as célébré une ombre de doute qui assombrit parfois ton esprit. Tu te sens dépassé, frêle et inquiet. Tu doutes de ta capacité à l'emporter, soupçonnant que mon regard s'est détourné de toi. Mais aujourd'hui, je suis là pour réaffirmer mon amour inébranlable et dissiper les craintes qui ont obscurci ton esprit. Chaque moment de ta vie est à jamais enregistré dans mon plan divin. La victoire est l'héritage de ta destinée. Je suis ton protecteur céleste, ton créateur omnipotent. t'insufflant l'essence de la vie et t'infusant d'une force inébranlable dans ces moments où le monde semble t'accabler, où le poids de tes fardeaux semble insupportable et où il y a le silence autour de toi. Tu sembles répercuter tes préoccupations. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Je suis toujours là pour toi, veillant sur toi avec un amour sans fin. Tes luttes ne passent pas inaperçues. Tes appels à l'aide parviennent à mes oreilles et tes larmes touchent mon cœur. Je comprends la profondeur de ton angoisse, les complexités de tes problèmes et la force de tes désirs. que mes mots servent de phare d'espoir dans tes heures les plus sombres. Un rappel que tes difficultés actuelles ne sont que des revers temporaires sur le chemin du succès. Je t'ai donné de la force, du courage et de la grâce. Face à l'adversité, une force inébranlable promet de combattre tes peurs, de captiver ton esprit avec assurance et de matérialiser les visions les plus audacieuses que tu caresses. Devant toi se dresse un objectif. Maintiens-le dans ton regard sans flancher, sans rendre les armes au pessimisme, sans laisser ta foi vaciller sous le poids de l'incertitude. Le parcours que tu empruntes peut sembler ardu, mais sois conscient que chacun de ces détours est truffé d'occasion de t'élever et de te transformer. Consens à t'en remettre à la perfection de mon calendrier, à t'appuyer sur la robustesse de ma puissance et à affermir ton cœur dans la conviction que je trace ta route vers un futur pétri d'espoir et d'intention. Chaque pas accompli, chaque mesure avancée te conduit inexorablement plus près de l'éclosion de tes aspirations les plus intimes. Les victoires que tu glaneras, celles qui se profilent à l'horizon, justifieront chaque minute de résistance, chaque souffle consacré à affronter les défis. prends confort dans la pensée que chaque lutte contribue à esquisser le portrait de la réussite à venir. N'oublie jamais que ta persévérance en ces temps de tempête renforce ton esprit et bonifie ton âme, te préparant ainsi à accueillir avec grâce les bienfaits imminents. Accroche-toi à cette assurance. Tu es guidé, soutenu et destiné à triompher. Tes espoirs ne sont pas vains. Ils sont les prémices d'une réalité bientôt tangible, une réalité où chaque rêve prend forme, chaque but se révèle dans un tableau de joie et d'accomplissement. Reste ferme dans ta foi et accroche-toi aux promesses avec chaque larme versée et chaque prière chuchotée dans le silence de la nuit. J'ai pris la décision d'avancer en ayant l'assurance que je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Ton histoire est encore en train d'être écrite et c'est une histoire de triomphe, de résilience et de joie écrasante. Je suis ta source inébranlable de provisions avec des visions vastes et magnifiques de ce qui t'attend dans ton voyage. Permets à ces mots d'ouvrir les chambres de ton cœur invitant l'espoir à imprégner ton être. Mon engagement à te couvrir de bénédictions infinies est inébranlable. Il est vrai que chaque jour apportera son lot de doutes et le découragement essaiera d'éroder la résilience de ton esprit mais tu en es conscient. Ma grâce et mon amour sans limite t'envelopperont pour toujours fournissant un bouclier inébranlable contre les épreuves de la vie. Donne-toi entièrement à moi de tout ton être et émerveille-toi des miracles extraordinaires qui se profilent à l'horizon. Des miracles que tu n'as pas encore imaginés. J'ai hâte de te révéler une multitude de secrets divins pour insuffler dans ton cœur des rêves. Au-delà de ton imagination la plus folle je suis bien plus que ton créateur. Je suis ton nourricier ta source infinie d'affection et ton allié constant et fidèle à chaque moment de prière et de conversation chuchotée. Sache que ma présence est proche. Viendra un temps où j'essuierai doucement chaque larme de tes joues enlevant les chagrins et les tourments qui ont assombri tes jours. Je dis ces mots pour m'assurer que tu ne perds jamais de vue l'Alliance. Je me suis engagé envers toi à te voir épanoui, te délecter de la joie, atteindre une satisfaction complète et profiter des bénédictions qui sont légitimement tiennes dès maintenant. Encre fermement ta foi en moi, ne laissant aucune place au scepticisme, à la crainte ou au signe de capitulation avec un engagement inébranlable envers mes enseignements et une foi résolue. Tu verras la grandeur se déployer dans ta vie plus rapidement que tu ne pourrais l'imaginer. Que cela soit un appel clair pour approfondir ta confiance, lâcher prise sur tes réserves et embrasser le voyage à venir avec courage et conviction. Le chemin peut être semé de défis mais il est également parsemé d'opportunités de croissance, de guérison et de réalisation de ton potentiel. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Ma guidance est constante. Mon amour est illimité. et mes plans pour toi regorgent de possibilités de joie et de prospérité. Tiens-toi droit et ferme, renforcée par la promesse de la faveur divine. Ton futur est bien plus qu'une série d'événements aléatoires, c'est un chef-d'œuvre méticuleusement planifié qui attend d'être révélé. Ton histoire est celle du triomphe, de la persévérance et de la joie abondante écrite de ma main. Fais confiance au voyage guidé par ma volonté et béni par mon amour. Car c'est dans ce voyage emprunt de foi que ta véritable destinée sera révélée, dévoilant un avenir débordant de bénédictions et de réalisations, ainsi qu'un héritage de foi qui résonnera à travers les générations. Mon amour pour toi est sans limite et je te promets que je ne te quitterai jamais. Mon but est de guider doucement ton cœur vers la source de toutes tes bénédictions au milieu de l'agitation. Je ne veux pas que tu t'éloignes ou que tu termines ta journée épuisée et dérivant. C'est mon désir de te donner la force d'affronter les défis de la vie avec une résolution ferme et sans peur. Tu es en chemin vers un avenir meilleur, plus prometteur. Un chemin que tu as choisi avec conviction et foi, mais sache que l'adversaire rôde comme un lion menaçant, attendant de bondir sur les imprudents et les distraits. Tes pas doivent être intentionnels. Ton esprit est imprégné de la ténacité d'un guerrier destiné à conquérir et triompher plutôt que de simplement endurer. Ne te trompe pas. Ceux qui nourrissent de mauvaises intentions ou tentent d'entraver ton progrès jetant des ombres de doute et d'envie se mettent involontairement en opposition avec moi. Quiconque te confronte par malveillance ou cherche à profiter à tes dépens est également mon adversaire. Ces individus trouveront leurs efforts vains et les dépouilles qu'ils espéraient te prendre leur échapperont. Cette assurance sert de rappel que tu n'es pas seul dans ce voyage. Tes batailles sont miennes, tes défis sont un appel à mon intervention et les victoires qui t'attendent ne sont pas seulement le résultat de ta persévérance mais aussi des manifestations de mon soutien indéfectible face à l'adversité. Souviens-toi que mon omnipotence est ton bouclier transformant chaque obstacle en un marche-pied vers ta destinée. Ceux qui s'opposent à toi verront finalement la force de ma protection pour toi réalisant que ce qui est divinement ordonné ne peut être contrecarré par des machinations humaines. En conséquence, marche avec confiance aujourd'hui et chaque jour sachant que ma présence t'entoure guidant chaque pas et transformant chaque défi en un témoignage de ta foi et de mon amour infini. Le chemin à venir est illuminé par la promesse de la faveur divine, un témoignage de ta foi inébranlable et de l'amour infaillible que j'ai ton père pour toi. Permets à cette assurance de te remplir de paix et de courage alors que tu affrontes les défis de la journée sachant que la victoire n'est pas seulement une possibilité mais une certitude avec moi à tes côtés. Ne laisse pas la peur te saisir. Rien de vraiment précieux ne sera perdu de ton cœur. Si tu as l'impression d'avoir subi une perte ne perds pas foi. Chaque événement a un but et mon intention est que tu sois toujours au meilleur de toi-même. Arme-toi de courage et de foi inébranlable refusant de céder aux ténèbres de la peur ou du désespoir. Je vois un avenir radieux pour toi rempli de bénédictions et de bonté entouré de ma paix et de mon amour. Ta famille elle aussi est entre mes mains incapables et tu peux t'attendre à être récompensé pour avoir pris le temps de communiquer avec moi. Une éducation sans mesure se prépare maintenant à être imprégnée de vigueur divine. J'ai l'intention d'élargir ton discernement et ta perception spirituelle te permettant de reconnaître et de chérir les nombreuses bénédictions en chemin vers toi. Que ton sourire soit une présence permanente. Cela me rend très heureux lorsque tu rayonnes de santé et de bonheur. Tu reflètes mon image à la fin de la journée. J'attends avec impatience ton retour car il te sera très bénéfique. Je t'aime. Ouvre ton cœur aux nombreuses bénédictions qui sont en chemin. Tu es sous ma protection et ma provision et tout ce que tu reçois vient de mon amour profond et de ma grâce. Cultive cette vérité et sois reconnaissant. Les choses et les relations que tu as chéries et perdues te seront restituées. Même les membres de ta famille qui se sont éloignés par la colère reconnaîtront leurs erreurs et chercheront la réconciliation. C'est un moment joyeux maintenant que tu as décidé de te réaligner sur le chemin juste que l'adversaire n'a jamais réellement revendiqué. Malgré leur tentative de détruire ta vie et de voler ta joie et tes bénédictions en réponse à ton retour vers moi, ma grâce et ma gentillesse seront ta récompense. Sache que tu as de nombreuses années devant toi, des années qui doivent être vécues pleinement et de manière juste. Efforce-toi de te rapprocher de moi pour renforcer ta foi en mes promesses. Ma parole garantit qu'avec moi à tes côtés, tu surmonteras l'adversité, vaincras les obstacles et accompliras des merveilles au moment opportun. Juste lorsque tu penseras que tous les chemins sont fermés, tu verras ma puissance dégager le chemin devant toi, ouvrir des voies à travers les contrées sauvages et te combler de bénédictions au-delà de tes rêves les plus fous dans les moments de trouble. Il est crucial que tu cherches refuge et réconfort dans mes bras. Ne cherche pas à affronter les dures réalités de la vie tout seul. Je t'ai insufflé du courage, pas pour que tu te reposes uniquement sur toi-même, mais pour que tu aies une foi totale en ma parole et que tu avances. Sachant que ma main est toujours là pour te protéger, certaines personnes peuvent s'enorgueillir de leurs propres capacités et forces, surestimant souvent leur véritable valeur. Je t'encourage à mettre ta confiance et ta foi en moi. Tu accompliras ainsi des exploits que d'autres ne peuvent imaginer. Il est naturel de trébucher, de se sentir submergé et épuisé et de perdre la motivation de continuer à se battre. Souviens-toi comment je suis venu dans ce monde et affronter la croix et triompher de la mort elle-même. Pour cette raison, je suis toujours disponible pour te soutenir dans tes moments les plus difficiles et pour être là quand tu as besoin de moi. Si tu m'appelles, je ne te rejetterai jamais. Lorsque tu cherches ma présence, tu ne trouveras pas le silence. Ma promesse envers toi est inébranlable. Crie vers moi, mon alliance éternelle, et tu verras des merveilles au-delà de tes rêves les plus fous. Je suis ton Dieu tout-puissant, toujours pardonnant et miséricordieux. Commence ta journée en communion avec moi. Je t'attendrai. Rien ne me rend plus heureux que d'exprimer mon amour pour toi. Écoute attentivement, car tu m'appartiens. Et sous ma puissante protection, tu es à l'abri de toute force sombre ou de toute sorcellerie. Aucun sort n'a le pouvoir de te toucher. Personne dans cet univers n'a la capacité de toucher ton âme ou de démonter ton être. Aucun mal ne peut te nuire tant que tu es protégé par la puissance de mon sang, enveloppé de mon amour et rempli de mon esprit saint. Fais attention, car nourrir le développement de ton âme est crucial. Il est essentiel de comprendre que l'octroi de bienfaits et de responsabilités supplémentaires est intimement lié à ta capacité de progression et de dépassement de tes propres limitations. Si tu restes ancré dans la même réalité, entravé par la peur d'anathème que j'ai d'ores et déjà révoqué, comment pourrais-je te confier davantage ? Pour véritablement emboîter le pas et marcher à mon côté, un engagement renouvelé s'impose, celui de transformer ta façon de penser et d'être. Sans cette évolution consciente de ta part, je pourrais trouver nécessaire de retirer de ton chemin les distractions qui t'empêchent d'avancer. Sois pleinement conscient de ta valeur à mes yeux. Tes émotions envers moi sont connues et tu ne dois jamais douter de l'intensité de l'affection que je te porte ni oublier la signification du sacrifice effectué pour ta rédemption. Ton existence n'est pas anodine, elle est sacralisée par le sang précieux versé pour toi. Pour que tu prospères et épanouisses les talents qui te sont confiés, il faut que tu oses défier et surmonter les appréhensions qui te figent. Rappelle-toi que chaque pas en avant, chaque modification de perspective ouvre la porte à des miracles et à des charges plus prestigieuses dans ton parcours de vie. Je t'invite donc à lever les yeux au-delà de tes craintes actuelles et à saisir le potentiel immense qui se cache derrière un esprit renouvelé. Ne prends pas à la légère l'opportunité de croissance qui t'est offerte car en elle réside la clé de bienfaits incommensurables. C'est dans la dynamique d'un cœur et d'un esprit transformés que tu découvriras la pleine mesure des promesses réservées à ton destin. Embrasse ce processus de changement car je suis avec toi prêt à soutenir et à encourager chaque pas vers la grandeur que j'ai dessiné pour toi. Il est primordial que tu prennes l'engagement ferme et irréversible de ne plus jamais te replonger dans les ombres d'antan. Tu as connu une version éclipsée de toi-même, ne te souille plus jamais des erreurs qui appartenaient à un temps révolu. Il est désormais temps de briser le cycle de répétition des mêmes écueils. Tu as reçu le don du pardon et je t'ai accordé des bienfaits en abondance. Si tu luttes toujours pour apprécier et valoriser ces dons, cela peut indiquer que ton cœur n'est pas irrigué par les eaux purifiantes de la véritable connaissance et que tu as délaissé mes enseignements pour prêter l'oreille aux voix de ceux qui ne me révèrent pas. Ces choix ne conduiront qu'à plus de perplexité et de détresse. Sois vigilant car parmi ceux qui t'entourent, certains se déguisent en détenteurs de lumière, proposant des voix qui te semblent attrayantes, mais en réalité, ces sentiers sont pavés de noires intentions et mènent à la ruine. Tu es à l'orée d'une époque cruciale, chargée d'occasion pour l'ardeur au travail, un temps pour protéger les tiens et pour déployer l'arsenal spirituel que j'ai pris soin de ta portée. Tu as été formé et équipé pour ces jours à venir. Nous entrons dans une époque d'action déterminée et de discrimination spirituelle, une période pour déployer des efforts authentiques pour ceux qui occupent une place dans ton cœur en saisissant pleinement les stratagèmes divins et les moyens que j'ai placés dans ta sphère. Écoute attentivement mes paroles car ma présence est une constante dans ta vie. La quête de l'aval universel est un mirage inefficace dans la poursuite de la félicité. Intègre ces mots simples mais porteurs de signification profonde au cœur de ton être, qu'il soit ton rock et ton impulsion. Dans les moments de crise, souviens-toi que mon amour pour toi est indéfectible et que je suis toujours là pour te secourir. Je suis là pour te protéger en cas de besoin. J'étends mon assistance. mon soutien inébranlable et tiens pour toujours te protégeant toi, tes proches et les générations futures sans peur car je suis avec toi mon bien-aimé. Je suis le réconfort ultime pour tout type de douleur que tu éprouves que ce soit la souffrance physique ou les blessures émotionnelles causées par les dures épreuves de la vie. Je comprends qu'il y a des moments où tu te sens submergé et incertain sur le point de perdre pied mais je suis toujours à tes côtés te rassurant que je ne suis pas là pour juger mais plutôt comme confident et ami. Je prépare un festin de bénédiction au milieu de tes adversaires te hissant haut pour que toute ta famille et tous tes amis puissent voir. Je te conduirai en territoire inconnu et beaucoup de gens apprendront mon amour et ma grâce à travers ton histoire de vie et le message que tu portes. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage même dans tes moments les plus vulnérables. Ma promesse envers toi est un phare d'espoir et un témoignage de mon amour infaillible. Alors que tu traverses la vie souviens-toi que mes bénédictions comprennent non seulement la prospérité matérielle mais aussi la paix l'amour et l'accomplissement. Cela va au-delà de la compréhension humaine. Les autres verront le pouvoir transformateur de mon amour à travers toi les conduisant à trouver le même réconfort et la même assurance en moi que toi. Tu es sur le point d'entrer dans une ère pleine de miracles et d'interventions divines. Les jours à venir seront remplis de merveilles incroyables affectant non seulement ta vie mais aussi celle de ceux que tu chéris profondément. Ce chapitre à venir exige que tu l'abordes calmement et avec un cœur humble prêt à accueillir l'abondance. Je suis sur le point de déverser dans ton existence des grâces infinies. Garde ton cœur en sécurité et n'oublie jamais la source de tes bénédictions. Consacre des moments de ta journée à chercher ma présence et à préparer ton esprit pour la joie qui t'attend avec mon amour car tu es illimité. Pose-toi cette question. Crois-tu vraiment en mon pouvoir dans les moments où les peurs sont grandes, où l'horizon semble sombre et où une mer insurmontable de défis s'étend devant toi ? Tiens-tu à l'assurance que je suis toujours avec toi surveillant chaque pas que tu fais ? Tu ne seras pas submergé. Tu ne seras pas perdu dans les abysses lorsque le désespoir tentera de t'ancrer en place et que la fatigue obscurcira ton jugement et le chemin à suivre. Rappelle-toi. Je suis juste à côté de toi offrant mon bouclier de protection. Je ferai un chemin là où il semble n'y en avoir aucun ouvrant la voie à la victoire et lorsque la tristesse t'envahira et que les larmes seront tout ce que tu pourras offrir, sache que je suis là attrapant tendrement chaque goutte et transformant ton matin en une aube de nouvelles bénédictions. Accepte cette nouvelle saison avec un cœur ouvert car elle sera un témoignage de mon amour et de ma fidélité sans fin. Chaque défi sera une occasion pour ma gloire de briller à travers toi, une scène pour ma force de se manifester dans ta vie. Que cette assurance renforce ta résolution et ravive ta foi alors que tu avances, que la perspective de voir ma main à l'œuvre en toi et autour de toi te remplisse d'espoir et de courage. Les miracles qui t'attendent sont une déclaration de mon amour, un rappel qu'avec moi, tout est possible. Tiens fermement à cette croyance car tu es sur le point de te lancer dans un voyage de merveille divine où chaque pas est guidé par ma grâce et chaque moment est une invitation à découvrir les profondeurs profondes de mon amour pour toi. Personne ne comprend les profondeurs de ton cœur. Je suis intimement familier de tes espoirs, de tes rêves et de tes désirs les plus profonds. Les gens peuvent te juger en fonction de critères externes tels que ton apparence, ton statut social ou les défis auxquels tu es confronté, mais je vois l'essence de qui tu es de manière que d'autres ne vois pas. Je regarde directement au centre de ton être. Plus tu me fais confiance et t'alignes sur ma vision et mon but, plus tu auras de sagesse et de force à ta disposition. Tu es mon enfant, une source d'émerveillement pour moi. Tu incarnes tant de ma propre personnalité, ta détermination, ton esprit innovant, ton discernement et ton courage. Il ne fait aucun doute qu'aucun obstacle ou personne ne peut t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. C'est un fait indiscutable. Tu es mon enfant et ton identité ne devrait jamais être remise en question. Ta nature humaine est un mélange complexe de résilience et de vulnérabilité. Le labeur inlassable, souvent poussant les limites de l'endurance, fait partie intégrante de l'expérience humaine. L'épuisement et l'exaspération peuvent s'infiltrer subrepticement lors des époques marquées par l'incertitude et l'abattement. Mais, même dans ces épisodes écrasants, sache que tu n'es jamais seul. Je suis spécialement équipé pour t'apporter réconfort et soutien pendant ces périodes éprouvantes. Mon intention n'est autre que de te conduire vers le chemin le plus fécond, celui qui te permettra de t'épanouir et de réaliser pleinement le potentiel qui sommeille en toi. Dans les instants où tu te sens dépassé, n'oublie pas de chercher l'assistance qui t'est offerte. Ma présence est une ressource toujours disponible. un guide pour te montrer la voie dans ton brouillard, une lumière pour percer l'obscurité qui peut parfois t'envelopper. Confie-toi en la direction que je trace pour toi et puise dans la certitude qu'un chemin plus clément et une issue pleine de promesses sont préparés pour toi. Embrasse la guidance que je te propose et permets à la sagesse impartie de clarifier tes décisions, de renforcer ta foi et de t'inspirer à surmonter les défis avec une vision renouvelée. Ta quête de perfection n'a pas à être solitaire ni accablante. Ensemble, nous pouvons trouver l'équilibre, t'octroyant une tranquillité d'esprit et une vigueur rajeunie. Continue de t'accrocher à la promesse que, même dans les tréfonds de l'épreuve, des opportunités de croissance et d'éclaircissement se présentent. Mon aide est une force constante, un soutien infaillible dans la tempête de ta vie quotidienne. Lorsque tu es confronté à des défis, n'oublie pas que chaque difficulté est aussi une chance de démontrer ton courage et de témoigner de la solidité de ta foi. Fais appel à la profondeur de ton être pour puiser dans cette réserve de force intérieure dont je t'ai doté. La détermination, la persévérance et l'espoir sont des alliés puissants sur le chemin du progrès personnel et spirituel. Garde en tête que la difficulté est souvent le prélude du dépassement de soi et de l'atteinte d'une nouvelle compréhension. Sois assuré que ton voyage est observé avec bienveillance, que chaque pas est guidé avec amour et attention. Les moments de lutte que tu traverses ne sont pas ignorés. Au contraire, ils sont des instants où peut-être sans le savoir, tu es le plus étroitement soutenu et guidé vers une lumière plus brillante, un destin enrichi. Aucun obstacle n'est trop grand lorsqu'il est confronté à une volonté ferme et à une perspective éclairée. Laisse-toi envelopper par cette assurance et ouvre-toi au réconfort et à la direction qui te sont continuellement offerts. Ton parcours n'est pas un chemin hasardeux, il est pavé d'intentions, de leçons et de triomphes. Dans les heures sombres, rappelle-toi de chercher le silence. C'est dans le calme que tu peux entendre avec la plus grande clarté. La sérénité peut parfois s'avérer la plus puissante des armes dans le combat face aux adversités de la vie. En écoutant attentivement, tu pourras percevoir les murmures encourageants qui t'invitent à persévérer, à rester fidèle à ta mission et à t'élever au-dessus du tumulte temporaire. Après tout, les moments d'oppression ne sont pas un cul-de-sac mais plutôt un point de virage vers une compréhension plus profonde et une foi renforcée. Continue de marcher, continue de croire et continue de grandir. L'aspiration à te sauver du gaspillage de moments précieux dans la poursuite d'objectifs vains est fondamentale. En me permettant d'intervenir, de te soutenir et de te hisser vers des sommets, je désire t'épargner les sentiments d'échec découlant des premières difficultés surgissent sur la voie de tes aspirations les plus pures. Sache qu'il m'est donné à moi seul de métamorphoser l'improbable en miracle manifeste. Sois rassuré que je suis là, toujours vigilant, veillant à ce que chacune de tes supplications soit entendue et que tu sois lavé de mes faveurs abondantes. Souviens-toi de cette vérité, mon enfant. Je t'accompagne à chaque segment de ton périple, te dirigeant délicatement, assurant ta sauvegarde et entourant chacun de tes pas d'un amour infini tandis que tu transmutes tes épreuves en victoire, tes interrogations en compréhension et tes visions en réalité palpables. Place ta foi dans ma présence constante et dans l'amour illimité que j'entretiens pour toi. Chaque facette de ton existence est tracée sur la voie de l'excellence. Mon dessin est de tisser avec toi une amitié, de forger une alliance en parcourant ensemble les sentiers de la vie. Notre union se construit autour d'une répartition de rôles complémentaires. Le tien, garder la foi et nourrir la confiance. Le mien, répondre à l'appel lorsqu'il résonne, bénir tes initiatives, garder tes chemins, enrichir ton cœur, t'armer de sagesse et affirmer ta rédemption. Dans mon amour inébranlable, tu peux trouver une assurance. Je maintiens ma position à tes côtés avec détermination. Tu dégages la puissance en incarnant l'esprit d'un guerrier triomphant. Ta résilience et ton énergie rayonnent même lorsque l'opposition se fait sentir. Et sache que, même en cas de chute, ce n'est là qu'un contre-temps passager, loin d'être le clap de fin. Chaque faux pas est l'occasion d'apprendre un tremplin vers une élévation supplémentaire. Oui, la vie peut sembler semée d'embûches, mais elle est également parsemée de chances de rebondir et de prouver ta ténacité. Avec chaque levée de soleil, rappelle-toi de mon partenariat indéfectible et entame ta journée avec l'assurance que tu ne marches jamais seul. Tu es destiné à te relever, inébranlable dans ton voyage et refusant d'être perçu comme vaincu. Ton parcours a été marqué par une foi inébranlable, un talent extraordinaire et une capacité exceptionnelle alors que tu te rapproches des bénédictions monumentales qui t'attendent. Il se peut que tes défis semblent devenir plus difficiles, mais tu es bien conscient que ton véritable conflit dépasse le cadre physique, s'engageant dans une lutte plus profonde contre des forces sinistres et des entités malveillantes qui vivent dans l'ombre. Ne crains rien car aucun mal ne peut t'atteindre. Tu es au-delà de la faiblesse ou de la diminution. ma force coule en toi agitant les royaumes spirituels de son pouvoir. Leur seule tactique peut être de semer la confusion dans ton cœur. Cependant, ta victoire est prédéterminée. Ne réagis pas à leur raillerie avec peur ou soumission. Tiens-toi droit et sans peur face à l'intimidation. Il est de ta responsabilité d'accepter mes promesses avec conviction, de prendre des mesures décisives pour retrouver ton équilibre et de faire face aux défis de la vie avec le courage et la ténacité d'un combattant vaillant. C'est le cœur de notre alliance. Tu es plein de foi et de courage et j'offre un soutien inébranlable et une puissance divine. Telle une alliance sacrée, notre union forge une invincibilité à toute épreuve, nous permettant de traverser les bourrasques les plus déferlantes et d'atteindre un futur imprégné de potentiels et de triomphes assurés. Porte foi en la puissance transcendante de mes paroles. Cale solidement cette puissance au plus près de ton cœur. Ainsi armé, tu n'auras nul besoin de recourir à la force brute car rien ne saurait obstruer ta route. Tu deviens invincible au moment où tu embrasses pleinement mes promesses, les énonçant avec confiance et conviction. Cette connexion profonde à mes assurances te dote d'une armure spirituelle impénétrable te préparant à dépasser chaque obstacle sans vaciller avec la certitude qu'aucun défi n'est trop grand, aucune tempête trop sauvage pourrait branler ton esprit. Les paroles que je t'offre ne sont pas de simples sons éphémères, elles sont les fondations de ton pouvoir intérieur, la clé de ton inaltérabilité face à l'adversité. Cette connexion que tu entretiens avec mes promesses te transforme, non seulement te gardant indemne contre les attaques extérieures, mais aussi te remplissant d'un feu intérieur, d'un élan qui ne peut être assourdi. En cherchant refuge dans la confiance que mes paroles inspirent, tu découvriras la tranquillité même en plein cœur du chaos. Célèbre cette force qui t'est accordée et avance avec l'assurance que tu n'es pas seulement capable de survivre au tumulte, mais également de le conquérir et d'en sortir plus grand, solidifié par les épreuves et couronné par les victoires. Sache que ta foi soutenue devient le ciment de ton invincibilité personnelle et c'est dans cette foi que tu puiseras la force de proclamer ton indomptabilité à chaque pas sur le chemin de ton destin. Résiste avec fermeté à toute influence cherchant à t'éroder, proclamant haut et fort que le Seigneur est mon berger, s'assurant ainsi que nulle crainte n'assaillisse ton esprit. Quand tu te trouves face aux menaces ou à la malveillance, affirme avec une confiance sans faille « Le Seigneur est ma retraite imprenable, ma citadelle, nulle puissance ne saurait triompher contre moi. » Si d'aventures autrui visent à saper ton moral à travers leurs paroles, rebattes-toi avec une âme exultante, clamant que Jésus est ma vérité, mon phare et mon essence. Il est le bouclier contre les manœuvres sournoises de ceux qui complotent dans l'ombre. La parole que je t'offre te dotera d'un dynamisme qui transcende l'écriture sur du papier. Je t'ai conféré les moyens, le secours spirituel et la vigueur pour gravir n'importe quel obstacle et te préserver des mensonges des compagnons circonstanciels et des traîtres. Néanmoins, il est capital que ton cœur demeure solidement amarré à mon amour dès les premières lueurs de l'aube, à ton réveil. Que tes premières pensées soient tournées vers ma présence. Je discerne la véracité de ton âme et je suis témoin de ton aspiration à une existence épanouie. Tu n'es pas insurgé. Renouvelle chaque jour ta conviction dans la protection et la direction que je te prodigue. Ton parcours n'est pas celui de l'égarement mais de la fidélité à des principes qui érigent, soutiennent et éclairent. Considère ma parole comme le socle de ta fortitude et chaque fois que le tumulte envahit ton environnement, souviens-toi de ce crédo inaltérable. Ta déclamation de foi couplée à mon amour inébranlable te rend véritablement invulnérable. Mon esprit s'avance au même pas que toi, insufflant dans ta foi une ardente étincelle qui ne s'éteint point et ce, avant même que le voile de la nuit ne se soulève pour saluer l'aube. Je suis déjà là, à tes côtés, prêt à t'offrir guidance, à t'insuffler la force nécessaire pour braver ce que chaque jour dispose sur ton sentier et à te revêtir dans l'immensité de mon amour paternel. Mon affection pour toi transcende le temps, elle est éternelle, inébranlable. Comprends qu'il y a des instants où tu doutes, où tu t'interroges sur la véracité de cet amour, où tu te sens perdu, craignant un abandon qui, en vérité, n'adviendra jamais. Cette certitude t'appartient à toi de la revendiquer. Aucun soupçon, nulle inquiétude ni malentendu ne peut altérer la substance de mon amour sempiternelle ni occulter ma présence dans ton existence. Dans ces moments de perplexité, souviens-toi que je suis omniprésent, plus proche que ton prochain souffle. Considère que je suis intimement lié à ta trajectoire, toujours prêt à te hisser par-dessus les remous et les intempéries qui se dressent devant toi. Mon engagement envers toi est indestructible, un bastion qui se dresse avec bravoure contre les tempêtes, une lumière ardente qui perfore les ténèbres. Place ta confiance en cet amour indéfectible. Notre lien spirituel est porteur de ta puissance, de ton apaisement et constitue la clé pour vaincre les tribulations de l'existence. L'amour que je porte pour toi ne connaît pas de borne, est sans équivoque et tu détiens une place singulière et insubstituable au creux de mon cœur. Écoute avec une attention soutenue ces mots de consolation car en leur sein réside la solution à l'ensemble de tes interrogations, une mélodie de certitude qui te mènera vers l'apaisement et la clarification. Ton chemin est gardé, aimé et éclairé toujours et à tout jamais. Ma promesse pour toi est celle-ci. Je ne te quitterai jamais car mon amour pour toi est sans limite et tu es profondément précieux pour moi chaque jour. Je suis attentif à tes prières. J'y réponds immédiatement en envoyant des anges pour défendre ta cause comme promis dans ma parole. Dans les moments de solitude, lorsque tu te sens abandonné, prends un moment pour remarquer les subtilités autour de toi. Chacune est la preuve de ma présence durable dans ta vie. Mon amour se manifeste de différentes manières chaque jour, y compris le rire innocent d'un enfant, le chant harmonieux des oiseaux, une brise douce qui vient t'embrasser ta joue de manière inattendue et les âmes compatissantes. Je te place sur ton chemin pour alléger ton fardeau. Mon amour pour toi se manifeste à travers ta protection vigilante. Je t'enveloppe, te protégeant des guerres spirituelles invisibles et du mal. Bien que tes batailles soient nombreuses, ne crains rien car aucune menace ne s'approchera de toi sous ma surveillance désormais. Tu te lèves à l'instant où tu poses la tête sur l'oreiller et réalises cela. Je t'aime, t'observe, te défends et te nourris. Ceci est plus qu'une sauvegarde temporaire. C'est une alliance permanente de mon amour, garantissant que ma présence reste une source constante de force et de réconfort à travers chaque défi et victoire. Permets à cette connaissance de t'encourager, remplissant ton cœur de paix et tes pas de confiance, sachant que mon amour est une forteresse inébranlable. Je promets de t'accompagner dans chaque voyage que tu entreprends, retournant en sécurité chez toi chaque jour. Ne crois jamais que je suis trop loin, ignorant tes problèmes ou indifférent à tes besoins. En vérité, je suis bien plus proche que tu ne le réalises, mon esprit vit en toi. Il est crucial que tu apprennes à reconnaître ma présence autour de toi et une fois que tu le feras, le sentiment de solitude disparaîtra pour toujours. Permets-moi de réaffirmer mon engagement inébranlable envers toi. Je te valorise énormément et t'abandonner est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. J'ai imaginé quelque chose d'extraordinaire pour ta vie et à chaque aube, un nouveau chapitre de ton histoire se déroule, façonné par mes mains. Ce qui t'attend est une vie pleine de bénédictions incroyables d'opportunités de joie et une abondance de richesses spirituelles. Tout ce que je demande, c'est que tu croises en mon omnipotence, ressentes la constance de mon amour à chaque instant et retiennes que tu es profondément aimé de moi. Mon désir est que tu ne portes pas un cœur triste. Accepte cette assurance et laisse-la t'emplir d'espoir et de lumière. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends sous mon regard attentif, te guide doucement vers un destin de but et d'accomplissement. Crois-en le voyage que j'ai prévu pour toi, marqué par la grâce, la croissance et le déploiement de ton potentiel. Fais confiance à mon plan, conçu pour faire ressortir le meilleur en toi, te fournissant un chemin vers un véritable contentement et une prospérité spirituelle. Laisse partir tes doutes et tes peurs et avance avec l'assurance qui vient de savoir que tu es aimé et guidé par moi. Ta vie est une histoire précieuse écrite avec amour, soin et inspiration divine destinée à la grandeur et remplie de la promesse de mon amour et encouragement sans fin. J'offre qu'il est ok de compter sur moi pour le courage. Ton indépendance et ta résilience t'ont toujours distingué comme un phare de force, mais le phare d'eau que tu portes semble devenir plus lourd chaque jour qui passe. Il est temps de reconnaître le besoin de libération que seul je peux fournir. Fais-moi confiance et crois en ma promesse. J'ai clairement indiqué que je ne suis pas là pour te juger, te punir ou te rabaisser comme certains l'ont peut-être fait, y compris ceux que tu considères comme des amis. Fais une pause un moment. Trouvons un endroit calme ensemble. Je veux que tu absorbes l'essence restauratrice de mes paroles et que tu permettes aux promesses qui peuvent guérir ton esprit de couler à travers toi, atteignant profondément ton cœur et l'avant, tes plus profondes anxiétés. Sache que nul ne te comprend aussi profondément que moi. Ton dévouement total à l'excellence est évident dans chaque sphère de ton action. Néanmoins, il arrive que l'acharnement que tu déploies excède les bornes de ce qui est supportable à long terme, te soumettant à un stress superflu. Il est aisé de se laisser consumer par les obligations au point de s'écarter du sentier, de vagabondés sans direction, assaillis par la sensation d'égarement, la pression des besoins quotidiens et l'aspiration à te hisser toujours plus haut. Ta famille est d'une envergure remarquable, s'engageant avec ferveur dans le façonnement d'un foyer émaillé de grâce. Toutefois, au cœur de tes ambitions, à fortifier un cadre familial emprunt d'harmonie, n'ommez pas la préciosité de maintenir l'équilibre. Tes prouesses, aussi louables soient-elles, ne devraient jamais représenter un fardeau que tu portes en solitaire. Considère que la poursuite de la grandeur nécessite non pas seulement de l'ardeur, mais aussi de la sagesse, celle de reconnaître tes limites et de savoir quand solliciter de l'aide. La clé réside dans la gestion équilibrée des efforts et des temps de repos, l'intégration d'une réflexion spirituelle et la connexion avec les êtres qui t'entourent. Interagir avec ta communauté, t'imprégner de moments de paix et de méditation, tout ceci enrichira ta vie autant que l'accomplissement de tes objectifs. Ton travail acharné doit s'accompagner d'un entretien de ton bien-être mental, physique et émotionnel. Ne perds pas de vue que je suis là pour te seconder dans ta quête, t'offrant soutien et réconfort. Mes encouragements sont destinés à te guider vers une vie moins pesante, plus équilibrée et plus en adéquation avec ta quête intérieure. La grandeur ne réside pas uniquement dans l'accumulation de succès matériel ou de réussite professionnelle, mais elle siège aussi dans prudence, la paix intérieure et l'élévation spirituelle. Ouvre-toi à l'idée que ta quête de grandeur puisse s'épanouir dans la collaboration, le partage et l'amour. En fin de compte, ce n'est pas la somme de tes réalisations qui définit qui tu es, mais la richesse de ton cœur et l'écho de ta générosité. Embrasse cette compréhension et permets-toi de prospérer dans tous les aspects de ton être. Permets-moi de t'aider à alléger ta charge et à illuminer le chemin à venir en incorporant mes conseils dans ta routine quotidienne. Tes efforts porteront non seulement leurs fruits, mais le feront d'une manière qui enrichit ton âme et apporte la paix dans ton foyer. Tu trouveras en moi le courage de persévérer et la sagesse de naviguer les défis de la vie avec grâce. Que ce partenariat soit tien, garantissant que ton travail acharné et ta dévotion résultent en une vie d'accomplissement et de joie, soutenue par mon amour et mon soutien éternel. Sans ma fondation, toute structure que tu essaies de construire finira par échouer, laissant tes objectifs non atteints et tes rêves insatisfaits. Lorsque tu te sens à la dérive, telle une embarcation sans encre dans des mers tumultueuses, accorde-toi une halte, suspends ne serait-ce qu'un instant cette quête incessante. Apaise le tumulte de ton cœur et accorde-moi l'opportunité d'éclaircir le maelstrom de tes pensées. Tu te retrouves souvent au cœur de lutte interminable. Des opposants dressent des remparts sur ton chemin et tu dois constamment faire front contre des vents contraires. Néanmoins, mon souhait le plus cher est que les défis auxquels tu es confronté ne plongent pas ton âme dans l'accablement ou l'épuisement. Confie-moi le fardeau de tes luttes. Fais l'expérience de la chaleur de mon amour renouvelée et observe comment la flamme de ta foi sera vive d'un élan régénéré. N'hésite pas à puiser dans cette source de croyance en moi car cela ne doit jamais être source de gêne. Je te conjure de redécouvrir la manière dont tu recherchais autrefois ma présence, de revenir à cet élan artistique de spiritualité qui t'était si cher. Ton esprit est loin d'être brisé. Tes rêves demeurent intacts, prêts à éclore. Immerge-toi dans mes préceptes et dédie davantage de moments à savourer ma compagnie. L'heure d'agir est aujourd'hui. Souviens-toi que le repos est un composant essentiel de l'existence, non point signe de faiblesse mais marque de sagesse. Trouve réconfort dans mon amour. Il est la source du renouveau et l'essence du courage nécessaire pour affronter les tribulations avec dignité. Ne laisse pas les combats de la vie t'écraser. Au lieu de cela, cherche l'ancrage dans la foi et la certitude qui découle de notre liaison. Permets à la tranquillité et à la méditation de t'offrir une perspective révisée, une clarté fraîche et une force régénérée pour aller de l'avant. À travers ce cycle de réflexion et de communion avec moi, tu trouveras la résistance et l'inspiration pour transcender les perturbations et naviguer vers des eaux plus calmes où tes rêves et espérances peuvent prospérer. Si tu as des conflits dans ta vie qui doivent être résolus, commençons notre voyage ensemble. Ne crains rien car je te tends la main en tant que compagnon fidèle. Embarquons ensemble dans ce voyage. Laisse-toi embrasser par mon amour. Accepte-le et regarde comment ton cœur se remplit de joie et ton esprit se calme dans la paix. Permets à cette communion d'être notre pratique quotidienne. Accepteras-tu de faire ce pas avec moi ? Affirme s'il te plaît ta volonté de m'accompagner dans ce voyage. Amen.